Et bonjour à tous, c'est K1 et on se retrouve pour une vidéo sur le Ask Me Anything qui a été fait le 22 avril, donc hier, qui concerne la mise à jour de la roadmap, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur ma chaîne, et le patch 1.6.1. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mon objectif ici c'est juste de vous traduire et de vous mettre un petit condensé des informations importantes à retenir sur ce Ask Me Anything. Donc, on a plusieurs thèmes qui vont être abordés, vous allez voir, d'abord les sous-classes, ensuite on va parler un petit peu des ascensions, ensuite on va parler de l'équilibrage, les nouvelles armes, les cellules, etc. Ensuite on va parler des épreuves, et ensuite on va parler d'un peu tout et n'importe quoi. Commençons donc par les sous-classes et les questions qui ont été posées sur les sous-classes. Donc ici on a cinq questions qui ont été posées, vous avez vu j'ai préparé cinq onglets, et la première question c'est, est-ce que les sous-classes vont apporter de nouvelles attaques et de nouveaux spéciaux aux armes ? Bon déjà ça représenterait énormément de travail, mais ici on a la réponse de ForgePixel qui nous dit que non. Les sous-classes ne vont pas apporter de nouvelles attaques et de nouveaux spéciaux aux armes, néanmoins leur objectif c'est quand même que ces sous-classes apportent de nouvelles capacités, de nouvelles compétences aux slayers qui ne sont pas des compétences basées sur je vais avoir plus de 30% de dégâts, je vais avoir plus de 15% de vitesse d'attaque, parce que c'est déjà ce que font les cellules, donc ça ferait un petit peu redondant. L'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de différent qui va vraiment modifier en profondeur le gameplay des slayers. Deuxième question, c'est une question que j'ai posée, la question en gros c'était est-ce qu'on va avoir des sous-classes qui sont focus sur des types de dégâts, ou est-ce qu'on va avoir des sous-classes comme on peut entendre des classes comme des RPG, donc avec un soigneur, quelqu'un qui tank, quelqu'un qui fait des dégâts, etc. La réponse de ForgePixel, c'est que... En fait, parce que... Pardon, ma question, l'objectif c'est de savoir si effectivement il y a ce type de sous-classes, donc un soigneur et une personne qui fait des dégâts, c'est forcément la sous-classes qui va permettre de faire plus de dégâts qui va être prise, parce qu'aujourd'hui la méta c'est je fais le plus de dégâts possible. Et donc j'avais peur que finalement, comme on aura une sous-classes dégâts, ce soit la sous-classes qui soit le plus privilégiée, que finalement on n'ait qu'une sous-classes ajoutée dans le jeu, et que ce soit un peu dommage. Donc la réponse de ForgePixel, c'est qu'effectivement, il y aura des sous-classes qui seront basées sur une augmentation de DPS, parce que la méta est aujourd'hui sur une augmentation de DPS, donc il y a forcément des sous-classes qui vont augmenter les DPS. Apparemment, plusieurs sous-classes qui apporteront plus de DPS. Il y aura également des sous-classes qui vont pouvoir apporter du support, avec potentiellement du soin, des boucliers, etc. Potentiellement, on peut imaginer des boosts de dégâts ou des boosts d'ata-speed. Et aussi de la survivabilité, avec apparemment potentiellement du soin, aussi de la résistance, de la mobilité. Ils sont aussi en train de regarder pour faire des sous-classes qui sont un peu plus liées à des RPG qu'on peut connaître, et qui sont un peu plus spécifiques, comme apparemment l'ingénieur. Donc qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire ? Poser des tourelles, etc. C'est ce qu'on connaît un peu des classes ingénieurs sur d'autres jeux. Donc on peut aussi s'attendre à ce type de sujet. Donc voilà, des classes qui font du dégâts, et potentiellement l'ingénieur fait du dégâts. Donc on aurait plusieurs classes de dégâts un peu farfelues, mais très intéressants en tout cas. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'ici, ils disent que leur objectif, c'est effectivement pas qu'il n'y ait qu'une seule sous-classe qui soit jouée, et qu'il y en ait une multitude qui soit jouable, viable, et qui permettent à chaque slayer de trouver la sous-classe qui lui correspond. On avance. Donc encore une fois, c'est une question qui est liée à finalement comment, enfin, qu'est-ce que les sous-classes vont apporter. La réponse de Forge Pixel, donc c'est un peu ce qu'on s'est dit avant, c'est que l'objectif, c'est d'améliorer ou de modifier un peu le playstyle, le gameplay des builds qu'on a actuellement, qui sont juste finalement, je tape, je tape, je tape. L'objectif étant d'apporter aux slayers plus de choix de combat, à une différente expérience de combat. Voilà. Quatrième question. Alors ici, elle est un petit peu technique, je vais essayer de ne pas vous perdre. La question, c'est encore une fois, comment vont modifier Dontless, comment les sous-classes vont modifier Dontless ? Alors ici, moi je ne suis pas un spécialiste de Magic the Gaswaring, mais Orz ici de Failing Slab utilise Magic the Gaswaring. En gros, ce qu'il dit, Orz, c'est qu'il faut considérer que les classes, enfin les armes, pardon, les armes, c'est une couleur. Et donc, en choisissant les répéteurs, vous allez choisir le bleu, en choisissant les chalins, vous allez choisir le vert. Donc voilà. Déjà, vous avez l'arme qui vous correspond. Ensuite, en plus de ça, vous allez choisir la sous-classe qui va vous permettre finalement de choisir la mécanique de jeu que vous voulez. Et si on reprend l'ingénieur de notre ami ici, je crois, oui c'est ça, l'ingénieur de Forge Pixel, on peut imaginer que si vous jouez répéteur, vous pourrez en plus poser des tourelles qui vont attaquer l'ennemi. Donc voilà, vous avez votre arme et la mécanique. Mais vous pouvez très bien poser des tourelles en jouant en marteau par exemple. Donc il faut bien différencier les deux. Les sous-classes, leur objectif, c'est de définir des archétypes de jeu dans Duntless. Donc est-ce que vous voulez jouer, encore une fois, avec des tourelles, est-ce que vous voulez jouer sur votre capacité de lanterne, etc. Plutôt que juste taper avec vos cellules. Donc l'objectif, c'est de leur donner un gameplay vraiment actif qui sera lié vraiment aux sous-classes. On passe à la cinquième question. Donc d'ailleurs, c'est encore ma question. Là, on n'apprend pas grand-chose de la part de Creature Tech, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils expérimentent beaucoup de choses et ils expérimentent des trucs un peu classiques du style, comme on le voyait, donc quelqu'un qui va augmenter ses dégâts, quelqu'un qui va soigner, quelqu'un qui va augmenter sa résistance, mais ils réfléchissent aussi à des trucs un peu plus étranges. Et donc encore une fois, on peut penser ici à l'ingénieur. On peut imaginer que c'est une classe un peu plus étrange parce que dans notre classe, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de choses. Donc voilà pour les points qui ont été abordés sur les sous-classes. J'espère que vous m'avez suivi et que vous avez tout compris. On va maintenant passer aux questions sur les ascensions. Alors, vous allez voir, on est majoritairement figé sur l'ascension rayonnante, mais on a quelques infos de mémoire sur les ascensions. La question ici à laquelle Jordan Popo répond, c'est qu'est-ce que va permettre d'obtenir le behemoth légendaire rayonnant ? Parce que n'oubliez pas qu'avant, on avait une ascension un peu plus classique. On affrontait le behemoth à la fin. On avait donc une nouvelle arme légendaire, une nouvelle armure légendaire, etc. Qu'est-ce que le behemoth légendaire rayonnant va apporter ? D'ailleurs, le behemoth légendaire, il s'appelle le chronovore. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais en anglais, il s'appelle le chronovore. Donc ici, Jordan Popo nous dit que comme tous les behemoths légendaires, le chronovore va apporter un équipement légendaire. Donc armure plus arme. Donc ça, rien de changé. Une nouvelle cellule. Forcément, comme tous les behemoths légendaires, on a une nouvelle cellule qui va avec. Donc je ne veux pas spoiler, mais apparemment, la cellule, je le dis comme ça, la cellule est très très bien pour la nouvelle cellule rayonnante. et une version ultra. Forcément, on l'avait avec l'arbre de talent niveau 25. Je vous expliquerai juste après comment on obtient celle-ci. Mais une version ultra de l'armure, donc une cosmétique d'armure. Apparemment, le combat sera assez complexe. Donc on en a déjà parlé dans la vidéo sur la roadmap, mais ici, le chronovore ne va pas vivre dans une ascension, mais il va vivre sur un terrain de chasse. Il faudra l'invoquer, etc. On en a déjà parlé, et je ne reviens pas dessus. Deuxième question, comment on obtient l'armure ultra ? Vu qu'effectivement, on n'a pas d'arbre de talent à monter jusqu'au niveau 25, comment on obtient l'armure ultra ? C4 Phénix nous dit que pour obtenir l'armure ultra, ils vont mettre en place un pass de chasse événementiel avec quelques niveaux. Donc il sera totalement gratuit. Il y aura des niveaux, ils sont encore en train de voir s'ils ne rajoutent pas d'autres bonus à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas d'information plus précise, mais ce sera un pass de chasse événementiel qu'il faudra terminer pour obtenir cette armure ultra. Voilà, c'est un pass de chasse, mais pas de panique. Il sera, comme c'est marqué ici, gratuit. Ensuite, prochaine question, pourquoi ils ont décidé de faire une saison rayonnante plutôt qu'une ascension rayonnante ? On en a déjà parlé dans une autre vidéo également, je crois, mais pour simplifier un peu, donc ici, c'est Jordan Popo qui répond. En fait, ils voulaient que ça soit accessible pour un maximum de joueurs, que pour les joueurs, on va dire, plus casus, ça soit simple, pour les joueurs plus expérimentés, ça soit plus difficile, et qu'en même temps, tout le monde découvre et du temps à passer sur ce truc-là parce qu'avant, les ascensions rayonnantes, ça allait très très vite, en deux jours, on était déjà full. Donc, comme ça fonctionne comme une saison, ça arrive au fur et à mesure et donc, on a le temps de profiter un peu de l'événement. Le second point, ici, de Jordan Popo, c'est que finalement, comme ils ont mis en place les terrains de chasse, ils aimeraient bien que les terrains de chasse vivent et donc, voilà, rajouter des bosses, rajouter d'autres types de BMO, rajouter des modificateurs pour qu'on ne se retrouve pas toujours un peu dans le même terrain de chasse et qu'on soit lassé. Ça leur permet, voilà, de modifier un peu ce mode open world et d'y ajouter des choses un peu plus intéressantes et excitantes à faire. Ils pensent quand même à faire, enfin, ils n'ont pas complètement jeté l'idée de faire une ascension rayonnante, mais pour le moment, ils sont vraiment focus sur les ascensions héroïques. Donc là, il y a une personne qui répond et qui dit que, voilà, ça gâche un peu le fait que, avec les ascensions, on avait une nouvelle zone avec des nouveaux décors, etc. Enfin, voilà, beaucoup de choses en plus. C'était un peu dommage de perdre ça et Jordan Popo répond que, du coup, il y aura quand même un terrain de chasse rayonnant dédié qui, finalement, va quand même répondre aux envies des joueurs avec vraiment une atmosphère rayonnante. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et la façon d'obtenir et de pouvoir combattre le nouveau Behemoth et apparemment, son combat sera un peu plus intéressant. Donc aussi, ça va répondre à ce que les slayers, enfin, les joueurs veulent, c'est-à-dire un peu de nouveauté et des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Quatrième question. Alors ici, bon, il y a beaucoup de textes, je ne vais pas tout lire. On a deux réponses de Arellia. Je vais essayer de synthétiser un peu ce qu'elle dit en espérant ne pas trahir sa parole. La question ici, c'est que avec les arbres de talent qu'on avait sur les autres ascensions, on avait des choix à faire pour avoir plus de résistance, avoir plus de dégâts, etc. Il fallait quand même faire des choix parce qu'on ne pouvait pas tout maxer. Avec le talent de l'ascension rayonnante, on n'a pas ça parce qu'on peut tout maxer. En fait, il suffit juste de fermer, on peut tout maxer, donc il y a moins de choix à faire et c'est un peu dommage. C'est un peu ce qui manque dans Don't Less. Arellia explique qu'effectivement, elle est consciente que ça n'a pas forcément atteint le but qu'elle souhaitait avec l'ascension rayonnante, que en plus, l'arbre de talent n'est pas forcément cohérent. Mais ça permet quand même de rajouter du dynamisme dans les terrains de chasse que c'est toujours un système sur lequel ils veulent se baser pour la suite, c'est-à-dire utiliser la voie du slayer et la façon dont ça fonctionne pour proposer du nouveau contenu aux joueurs. On peut imaginer que les sous-classes, ça fonctionnera sous ce style-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte que ça n'avait pas forcément convaincu tous les joueurs que l'arbre de talent qui va arriver pour la faction du futur sera peut-être un peu mieux. Ici, Arellia explique que le système d'avatar, le système de talent, etc., c'est quelque chose qu'elle avait beaucoup aimé faire et que, pareil, c'est des choses qu'ils gardent pour la suite. Forcément, personne n'est à l'abri de faire des erreurs. En tout cas, les feedbacks qu'on leur a fait vont servir à la suite. Encore une fois, potentiellement, à proposer d'autres arbres pour d'autres saisons, pour d'autres styles, peut-être pour les sous-classes. Et tout ça, c'est pris en compte pour leur permettre de faire mieux la prochaine fois. Voilà, donc, pour l'ascension rayonnante, on a couvert les sujets. On peut donc passer ici au troisième sujet. Le troisième sujet, c'est, j'ai appelé ça l'équilibrage nouvelles armes, etc. Vous allez voir, il y a un peu de tout, mais en gros, on est sur, effectivement, les armes, l'équilibrage et les cellules. Alors, ici, la question n'est pas très importante. Le point ici de Orze, il commence ici. Donc, dans la roadmap, il a été annoncé un refresh de deux armes, enfin, un refresh des armes. Orze nous indique que c'est surtout sur deux armes. ça sera sur les chaînes lames et sur les répéteurs. Alors, ce qu'il dit déjà, c'est que sur les chaînes lames, ça sera surtout basé sur corriger tous les bugs qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les chaînes lames plutôt que une modification de gameplay. Donc, ça sera ça, le refresh pour les chaînes lames. Pour les répéteurs, ça sera surtout la démodularisation pour que ça soit une seule et unique arme plutôt que plein de petits bouts qu'il faut mettre parce que ça peut perturber un peu les joueurs. Donc, en gros, ici, c'est un peu ce qu'on disait dans la vidéo sur la roadmap. Quand on parle de refresh d'armes, on ne parle pas de rework. Ce ne sera pas un rework comme appui avoir à l'épée. Ce sera vraiment un refresh. Ils vont prendre les armes une par une, voir ce qu'ils peuvent modifier en termes potentiellement de combos, de modes, de spéciaux s'il y a besoin. Mais ce sera surtout très focus et donc sur les chaînes lames, ce sera sur tous les bugs qu'il peut y avoir et sur les répéteurs, ce sera démodularisation qu'on peut avoir pour les chaînes lames, les épées, etc. Deuxième sujet. Donc ici, de quoi on parle ? Est-ce qu'on va ajouter plus d'armes ? Est-ce que potentiellement les variantes de behemoth vont permettre d'avoir plus d'armure ? Et... OK. C'est en fait, effectivement, les variantes de behemoth, si vous en tuez un, par exemple, l'emberman de givre, il vous permet de fabriquer l'armure emberman qui est une armure feu. Donc l'emberman de givre n'est pas arrivé avec une armure d'emberman de givre. Donc ça limite un peu l'évolution des armures. Donc du coup, la réponse de Jordan Popo, c'est qu'ils sont en train de parler un petit peu de ce qui pourrait donner plus d'intérêt de farmer les variants, d'aller affronter plutôt un scarn gelé plutôt qu'un scarn classique. Donc est-ce qu'on va avoir des différentes armes et armures pour les différents types de variantes ? Donc ça va ajouter beaucoup de choses, donc ça paraît compliqué. En tout cas, ils y réfléchissent. Et pour les nouvelles armes, ils ont pas mal d'idées, apparemment. Donc notamment, il y avait l'arc qui a pas mal leaké, mais apparemment, ils ont d'autres idées, notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont très envie aussi de faire une arme qui sera épée-bouclier. Donc comme les chênes-lames, un petit couteau, une petite dague avec un bouclier. Alors, je crois que pour le gameplay, ils veulent se baser sur le combat Achille vs Hector dans 3. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça qu'ils le voient. Donc voilà, ils ont des idées, mais pour le moment, ils n'ont pas vraiment le temps, ils sont focus sur d'autres choses. Et donc pour voir sur quoi ils sont focus, vous pouvez voir notamment ma vidéo sur la roadmap. Troisième sujet, donc encore une fois, c'est sur les nouvelles armes. Donc Arigat parle potentiellement de faire une harpe. Donc encore une fois, ils disent, il n'y a rien de définitif, mais il y a beaucoup de discussions internes sur quand et comment introduire des nouvelles armes. Donc ici, à part juste une harpe, on n'apprend pas grand-chose. Du coup, ici, une nouvelle question. Où est-ce qu'on en est du rework des cellules ? Alors, du coup, CreatureTech nous répond. Rien d'intéressant pour le moment. On est surtout en train de travailler sur les sous-classes. OK. Donc là, la réponse de CreatureTech, c'est qu'en fait, comme ils sont en train de réfléchir aux sous-classes, ils ne vont pas se mettre sur le rework des cellules tout de suite parce qu'effectivement, les sous-classes peuvent venir modifier un peu l'équilibre de la méthode dans notre classe. Donc ça serait un peu dommage de revoir et de refondre les cellules maintenant s'il faut les refondre après l'implémentation des sous-classes. Donc, apparemment, on aura d'abord les sous-classes. Donc, encore une fois, les sous-classes, ça arrivera à partir de juillet. D'abord, les sous-classes et une fois que les sous-classes seront arrivées et qu'on aura une méta stabilisée, ils vont revoir les cellules pour que tout ça fasse un tout cohérent. Donc, d'abord les sous-classes, ensuite, la refonte des cellules. Ensuite, une question ici, pourquoi vous avez ajouté l'endurance au planeur ? Est-ce que ce n'était pas mieux de les faire infinis ? Arelia ici répond qu'ils sont en train de discuter de ça de façon très importante en ce moment, qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de bénéfice de gameplay à ajouter l'endurance. Donc, il faut rester attentif. Peut-être que ça va changer bientôt. Il n'y a pas de promesses qui sont faites, mais en tout cas, effectivement, ils ont identifié qu'il y a un problème ici. Donc, sur le fait que, encore une fois, les planeurs utilisent de l'endurance. On avance. Prochain sujet. Donc ici, Creature Tech dit qu'ils ne sont pas encore sûrs de quelles armes vont avoir un refresh ni dans quel ordre. mais en tout cas, il dit que les chaînes lames font partie du sujet. D'ailleurs, Creature Tech avait annoncé qu'il y avait un leak dans la roadmap sur le fait quelles armes allaient être refresh et quand on regarde la petite carte dans la roadmap du refresh, c'est les répéteurs. Donc voilà, en tout cas, ça confirme que c'est bien les chaînes lames et les répéteurs qui seront en priorité refresh. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas, mais c'est la priorité. Ensuite, là, on a une question sur les exotiques et la réponse de Creature Tech, c'est qu'ils vont remettre les anciens exotiques. Donc encore une fois, on en a parlé dans la vidéo d'hier, les anciens exotiques vont être également modifiés. Ils ne vont pas revenir apparemment comme on les a connus. Ils seront un peu améliorés. L'objectif, encore une fois, c'est d'ajouter un gameplay différent. Et une fois que les anciens exotiques qui ont été retirés seront rajoutés dans le jeu, ils vont se mettre à réfléchir s'ils ne veulent pas en ajouter des nouveaux. Voilà pour la partie équilibrage, nouvelles armes, etc. On passe donc au quatrième sujet. Donc, on a deux questions sur les épreuves. Encore une fois, ici, la question n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement quand même un plan de mettre à jour la boutique des épreuves et potentiellement de rajouter des modes, des spéciaux, etc. Voilà. Donc, ils n'ont pas encore le temps, en tout cas, de mettre à jour cette boutique des épreuves. Mais dès qu'ils le feront, la priorité sera donnée à mettre en place des nouveaux modes et spéciaux dans cette boutique. Et donc là, on parle encore des refreshs. Donc, ça, on y a déjà répondu. Autre sujet, alors là, c'est un peu sur le classement de façon générale. Donc, dans le classement, il y a pas mal de choses qui, enfin voilà, ça disparaît. On ne sait pas trop si on est classé ou pas, s'il n'y a pas d'historique. Donc, bon, ça, on oublie que c'est un bug. Euanraid, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc j'espère que voilà. Euanraid dit qu'avec Tinuti, ils ont beaucoup discuté sur le fait de pouvoir mettre le leaderboard disponible sur le site. Parce qu'il faut se connecter en jeu pour le voir. Donc voilà. En gros, il y a pas mal de problèmes de l'ego, on va dire, sur la vie privée de mettre en place ce système directement sur le site. Donc, c'est un peu complexe. Mais voilà, ils voudraient le faire plus tard. Néanmoins, le fait de rendre accessibles les anciens classements, c'est quelque chose qui est sur leur radar et qu'ils veulent faire apparemment incessamment sous peu. Parce qu'effectivement, une fois qu'on est passé à une semaine supplémentaire, tout simplement, ça disparaît. Donc, on ne sait pas si on est bien classé ou pas. C'est vraiment quelque chose qui manque. En tout cas, ça, c'est sur leur radar et ils y réfléchissent. Donc ici, pareil, ils parlent des sous-classes. Il y a d'autres choses qui sont en cours. Et en fait, ici, la question, c'était est-ce qu'il y aura un restart plus rapide ? Parce que c'est vrai que pour retry en épreuve, c'est très 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 long. c'est aussi sur leur radar mais pour le moment, les sous-classes, c'est en priorité. Donc, ça devra attendre. Dernier sujet. Donc ici, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. voilà. Alors, premier sujet dans les divers. On a donc, est-ce qu'il y a eu une refonte qui a été faite sur le Drask Thunder Deep ? Donc, la réponse de Jordan Popo, c'est qu'effectivement, ceux qui ont connu le Drask Thunder Deep à la bêta ne vont pas le reconnaître parce qu'il va être très différent. Donc, à ses patterns, ses attaques, etc., tout a été changé par rapport à la bêta parce que, bon, ça explique aussi pourquoi il n'était pas là depuis un moment. Donc, ils ont changé beaucoup de choses sur le Drask. Donc là, il y a une question. Comme l'ancienne Ramsgate a été détruite par les behemoths ombre, est-ce que ça ne peut pas être un nouveau terrain de chasse avec une ambiance un peu ombre, enfin détruite ? Jordan Popo dit qu'en fait, ils ont beaucoup discuté de ça, donc peut-être potentiellement dans un futur proche. Troisième sujet. Donc ici, la question, c'est comme le prochain thème, c'est Ostia, à quoi on peut s'attendre en termes de terrain de chasse pour le terrain de chasse ostien ? Et donc, la réponse de Jordan Popo, c'est qu'effectivement, Ostia, c'est une culture, une civilisation, je ne sais pas comment il faut les appeler, technologiquement très avancée, c'est un groupe militaire, et donc on peut s'attendre finalement à avoir un environnement assez dans ce style-là, donc pas très naturel apparemment, on ne sera pas dans un terrain de chasse avec une forêt, des arbres, etc., mais quelque chose qui va représenter un peu l'avancée technologique de Ostia. Donc on peut imaginer une ville en ruines ou des vaisseaux de bataille un peu en ruines, enfin voilà, quelque chose d'assez futuriste et technologique. L'autre commentaire ici de Jordan Popo, c'est que le nouveau hunting round qui arrivera avec la 1.6.3, donc ça sera le 22, le 22 mai, est extrêmement, déjà très bien, donc voilà, ça va aussi apporter un nouveau terrain de chasse avec une nouvelle ambiance très intéressante apparemment. quatrième sujet, à propos des guildes, ils ont prévu de passer un peu de temps sur les guildes dans une future saison et donc ils nous avertiront dans la roadmap quand est-ce que ça va arriver. Pour les exotiques, pareil, c'est dans la roadmap et donc ça devrait arriver avec la saison ostienne. Alors, je reviens rapidement, mais ce n'est pas le sujet ici, je reviens rapidement sur le système de saison. donc Phoenix Lab a décidé de fonctionner en termes de saison. Donc là, la saison qui commence en juillet, ce sera la saison basée sur Ostia, mais surtout sur le gameplay de façon générale, donc des nouvelles cellules et potentiellement la refonte des cellules, les sous-classes, etc. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'après cette saison, sous le signe du gameplay, des exotiques, des sous-classes, on ait une nouvelle saison qui sera potentiellement basée sur le social et donc c'est pendant cette saison qu'ils vont revoir un peu tout le social et donc notamment les guildes. On avance. Cinquième sujet, est-ce que vous avez prévu de revoir le système de maîtrise ? Donc, voilà, il n'y a rien de prévu. Leur objectif, c'est d'apporter plus de gameplay, plus de contenu plutôt que de revoir des trucs qui ont déjà été faits, qui existent déjà et de les refondre. Alors, nouvelle question, est-ce qu'on aura un hub Ostia Slayer comme Ravsgate ou le terrain d'entraînement ? Donc, ils n'ont pas de plan pour mettre en place un nouveau hub, mais il y a un nouveau terrain de chasse basé sur le thème Ostia, donc comme je disais, une ville à mon avis un peu en ruine. Dernier sujet et dernière réponse ici que j'ai sélectionnée. Donc ici, il y a pas mal de questions, on va voir ce qui est répondu. Donc, apparemment, dans les prochains passes de chasse, on aura des skins de gliders, enfin de planeurs. Donc, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de skins de planeurs dans les passes de chasse. pardon. Donc, ça sera corrigé. Donc, la personne a dû demander est-ce qu'on aura des instruments de musique ? Donc, du coup, Jordan Popo répond qu'on a déjà des instruments de musique. Effectivement, il y a un tambour, une flûte et peut-être, potentiellement, ils vont voir pour en rajouter plus tard. Voilà, apparemment, il a juste rajouté que pour le Pangar, leur code interne pour le Pangar, c'était Macroline. Voilà, donc, voilà à peu près tout ce qui était, en tout cas, pour moi, intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Hama. Il y a pas mal de choses qui ont été dites aussi. Moi, j'ai vraiment sélectionné les trucs intéressants. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de bonnes chasses. Bonne chasse au Slayer et à bientôt.